Musique 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 A la fin du XVIIIe siècle, la commune de Maisin et le pays d'Albray étaient le théâtre d'une intense activité liée à l'exploitation du Liège. Dans les années 50, cette industrie atteignait son apogée avant d'entamer un long déclin. Le musée du Liège et du Bouchon de Maisin retrace cette grande aventure industrielle. Les principaux thèmes traités sont la forêt de Chêne-Liège, la fabrication manuelle des bouchons et la mécanisation des entreprises dans les années 30. Musique On parle d'exploitation de liège, de Chêne-Liège. Ces Chênes-Liège poussaient tout autour de Maisin, dans des forêts, et ce depuis au moins le XVIIe siècle. Et ces arbres ont été exploités jusque dans les années 1970. Il faut un outil, une hache, et il faut respecter trois règles. La première, c'est qu'il faut que l'arbre soit âgé d'au moins 30 ans. Ensuite, on doit mesurer la circonférence de l'arbre à un mètre de hauteur. Il faut que cela fasse au moins 70 cm. Et ensuite, la récolte s'effectue toujours en été avec cette hache. On fait une incision en couronne à un mètre de hauteur. On fait une même incision au pied de l'arbre. Et ensuite, une autre incision verticale tout le long du tronc. Et une fois que c'est fait, avec les mains, on tire l'écorce. On obtient donc ceci, notre écorce de liège, qui a la forme du tronc. Tout au long de l'année, le musée accueille le public et les scolaires. Des ateliers pédagogiques sont proposés autour de cinq thématiques. La première, c'est celle de l'arbre et de la forêt. On aborde la question du fonctionnement du chêne liège et des propriétés du liège. La deuxième thématique concerne la culture scientifique. Là, on va axer sur des expériences sur les propriétés du liège, mais également sur la mécanique des machines, qui concerne les cycles 3 et les collèges. La troisième thématique va concerner les métiers dans les musées. Et les élèves de collèges et de cycles 3 se prennent pour des petits conservateurs et on leur fait faire des travaux de conservation. Et ensuite, une autre thématique, sur le développement durable, va permettre d'aborder le liège comme matériau de recyclage et du développement durable. Alors, la cinquième thématique s'appelle République et R industrielle. On va aborder le contexte de travail des ouvriers, le transport des bouchons et tout ce qui se passe dans les usines de bouchons sous la troisième république. En fonction du thème choisi, de retour en classe, les élèves sont amenés à effectuer un compte-rendu de leur visite. Ils vont étudier des documents d'archives, ils vont rédiger un bilan où ils vont se mettre dans la peau d'une bouchonnière ou d'un bouchonnier et essayer donc de prendre toutes les informations qu'ils auront découvertes aujourd'hui pour faire une restitution de connaissances dans un cadre un petit peu littéraire. J'ai appris les conditions de travail des ouvriers et je ne savais pas du tout, mais je n'avais jamais réalisé comment c'était et le progrès qu'il y a eu pour les machines et les conditions de travail. Le principe de fabrication du bouchon est toujours resté le même. Mais au début du XXe siècle, l'évolution technologique a profité à son façonnage. Le progrès qu'elle a apporté, c'est une finition au niveau du tri des bouchons beaucoup plus perfectionnée et aussi des gens, trois personnes, qui peuvent trier au lieu d'avoir un triage manuel avec une vingtaine de personnes. Donc les bouchons sont mis dans cette trémie, cette poulie tourne, les bouchons tombent dans les quatre goulottes et le tapis tourne et les bouchons tournent sur eux-mêmes. Afin de compléter leur venue au musée, l'entreprise Ganao, implantée à Lavardac, ouvre ses portes aux élèves, leur permettant de découvrir l'industrie du bouchon. Les bouchons ont des longueurs normalisées, c'est-à-dire qu'on va de 35, c'est toi qui le disais je crois, voilà 35 pour les plus petits bouchons, jusqu'au 54. Ce groupe est spécialisé dans la fabrication de bouchons pour 95% de son activité et environ 5% du complément est dédié à la fabrication de revêtements de murs et revêtements de sols. Depuis 2002, les musées se doivent de dresser un inventaire. Celui-ci a pour but d'assurer la conservation administrative et de préserver l'identité des objets acquis ou qui y sont déposés. Par ailleurs, 10 ans après sa restructuration, le musée du Liège entame une phase de réflexion sur son avenir. Effectivement, c'est une manière de se réinterroger sur le propos du musée, ce qu'on veut y dire, son discours scientifique, mais aussi auprès du grand public. Alors ce travail de récollement a permis de jeter les bases de ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel. Il s'agit en fait de la feuille de route. Qu'est-ce qu'on imagine que pourrait être ce musée dans les années à venir ? Le musée du Liège a effectué de nouvelles acquisitions. Il s'agit d'un fond photographique de Christophe Goussard. Ces photos illustrent la fin de la vie de ces entreprises bouchonnières à Maisin puisque les dernières ont achevé leur activité en 2009. Grâce à ces photographies, on a une trace, un témoignage de l'activité du Liège à Maisin et du bouchon, notamment l'entreprise Giro, avec la présence dans les ateliers eux-mêmes et pas dans un musée, des machines dans la chaîne opératoire de fabrication du Liège et du bouchon. Sous-titrage ST' 501